Alors bonjour, je vais vous parler d'écosystème. Alors ce terme d'écosystème a été introduit par Arthur-Georges Tansley en 1935, qui définit l'écosystème comme étant l'association d'une communauté d'êtres vivants, c'est ce que nous avions défini préalablement comme étant une biocénose, et l'environnement, c'est-à-dire le biotope. Donc nous avons déjà défini ce qu'est la biosphère, ça représente l'ensemble des êtres vivants, qui vivent à l'interface entre l'atmosphère et l'hydrosphère, mais elle peut être présente au sein de la lithosphère. C'est un petit peu l'objet de la capsule d'aujourd'hui, c'est-à-dire justement de parler de cet écosystème au niveau du sol. Alors la lithosphère, je vous rappelle que c'est l'enveloppe solide de la Terre, et elle comprend tous les éléments du relief, c'est-à-dire les montagnes, les plaines, les plateaux, les volcans, etc. Voilà pour la définition de la lithosphère. Pour l'atmosphère, c'est très simple, c'est la couche de gaz qui entoure la Terre et qui est indispensable à la vie. Voilà donc pour les définitions qui sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la biosphère. Alors le sol, c'est ce qui nous intéresse, c'est le produit des interactions entre justement les différentes enveloppes de la Terre, c'est-à-dire la biosphère, la lithosphère et l'atmosphère. Alors, parlons du sol. La structure du sol, donc, qui se trouve à l'interface entre la lithosphère et l'atmosphère, donc c'est le sol, c'est un ensemble complexe qui est formé de couches superposées. Et ces couches superposées, on les appelle les horizons. Alors, l'horizon O est ce qu'on appelle l'horizon organique, c'est en gros la litière. Elle est composée de débris végétaux et de débris animaux. Alors, elle forme, donc, lorsqu'elle est complètement décomposée, ce qu'on appelle l'humus, qui est donc le produit de décomposition de la litière. Ensuite, vous avez l'horizon A, que l'on appelle également Terre arable, et par définition, un horizon contenant à la fois de la matière organique et de la matière minérale. Il est le résultat d'un brassage mécanique par les micro-organismes vivant dans les sols, donc les verts, les insectes. Alors, l'horizon B est ce qu'on appelle l'horizon illuvial. En fait, elle est très minérale. Il y a très peu de matières organiques qui, donc, en réalité, sont apportées par l'eau, par infiltration. C'est pour ça qu'on appelle l'horizon illuvial. En fait, il est très enrichi en divers constituants. Et selon les cas, il peut être très enrichi en argile, en fer, en matière organique, en carbonate de calcium. Enfin, pour terminer, il y a l'horizon C. L'horizon C correspond à l'altération de la roche mère, qui repose sur la roche. C'est une structure minérale sur laquelle repose le sol. Et donc, l'horizon R, elle, est constituée de ce qu'on appelle la roche non altérée. Et c'est une structure, une réserve minérale sur laquelle repose le sol. Alors, pour la formation de ce sol, le sol est l'aboutissement de deux processus que l'on peut voir ici. C'est à la fois un processus physico-chimique de dégradation de la roche mère, qui apporte les éléments minéraux. Donc, vous voyez, c'est la flèche du bas. Et puis, vous avez en même temps la transformation de la litière en ce qu'on appelle de l'humus. Et cette dégradation de cette litière par les décomposeurs, on va le voir juste après, forment à la fois des matières organiques, mais également libèrent des éléments minéraux. Et donc, le sol, en fait, c'est la conjonction de ces deux événements, de ces deux processus de dégradation. Alors, l'organisation du sol va évoluer en permanence sous l'influence de facteurs climatiques et de facteurs biologiques. Alors, finalement, pour conclure, le sol est formé principalement de trois éléments. Une phase minérale et une phase organique. Une phase liquide qui correspond donc à l'eau et à tous les éléments dissous qui sont dans l'eau. Et une phase gazeuse, qu'on appelle également l'atmosphère du sol. Alors, évidemment, il faut en parler parce que sans ça, sans cette atmosphère enrichie en dioxyde de carbone et en vapeur d'eau, eh bien, il ne pourrait pas y avoir de vie. Et il y a également une teneur en dioxygène du sol qui va varier selon, en fait, les horizons. Alors, le sol est formé d'une faune très importante, d'une flore, mais dont on ne va pas parler. Mais vous avez également une faune importante. Alors, ici, vous avez la représentation d'une faune qui est répartie, en fait, principalement en quatre groupes. Vous avez ce qu'on appelle les macrofaunes qui sont supérieurs à 2 mm. Ici, vous avez la représentation par les cloportes, les lombriques, les vertébrés, comme les taupes, par exemple. Mais également les araignées, les mollusques, etc. Puis, vous avez la mésophone qui présente une taille qui est intermédiaire entre 0,1 et 2 mm. Donc, là, vous retrouvez tous les acariens, les coulamboles, les vers également, qui vont être également des composeurs. Et puis, vous avez les champignons microscopiques et les protozoaires. Et puis, enfin, vous avez les bactéries. Alors, tous ces organismes vont constituer un réseau trophique au niveau du sol. En fait, le sol est un écosystème qui va être caractérisé par une faune et une flore. Et qui va donc permettre, finalement, le recyclage de cette matière organique. L'objectif, c'est, à partir de cette matière organique, c'est de réaliser une minéralisation totale de façon à réaliser un cycle complet. Donc, par exemple, si on prend le cas des végétaux chlorophyliens, par exemple, les arbres, ils vont se servir de la lumière pour réaliser des matières organiques. Et cette matière organique va retomber au sol sous la forme de feuilles mortes. Alors, ensuite, une fois que ces éléments minéraux ont été transformés en matière organique par ces producteurs primaires, il va y avoir des consommateurs primaires. Et puis, vous allez avoir des consommateurs secondaires. Et donc, ils vont se décomposer, ou vont commencer la décomposition, pour retourner sur la terre sous la forme de litière. Alors, cette litière, ça va être de la matière organique qui va être morte. Et elle va être prise en charge par des décomposeurs. Alors, ces décomposeurs, ce sont peut-être des animaux détritivores. Ce sont des animaux prédateurs qui vont consommer les animaux détritivores. Quoi qu'il en soit, tout va arriver au niveau des champignons et des bactéries. Et ils vont réaliser une décomposition totale de cette matière organique morte pour former de l'humus. Et en fait, les micro-organismes vont ensuite récupérer cet humus, qui est une réserve, en fait, finalement, de matière organique et de matière minérale. Et vont réaliser ce qu'on appelle une minéralisation. Pour libérer des éléments de la matière minérale, qui est un élément nécessaire pour la nutrition de nos fameux producteurs primaires, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, la boucle est bouclée. On appelle ça un réseau trophique au niveau du sol. Alors, pour bien montrer ce cycle, les micro-organismes et les animaux du sol vont former ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Et ce qu'on appelle une chaîne alimentaire ou une chaîne trophique, qui va fonctionner sous la forme d'un cycle. La matière organique va être décomposée par les décomposeurs. Et on va faire ce qu'on appelle une minéralisation, pour résumer, grâce à des micro-organismes, entre autres, pour former de la matière minérale. Et cette matière minérale va être réassimilée par ce qu'on appelle les producteurs primaires, donc pour réaliser de la photosynthèse par les végétaux chlorophyliens, par exemple, pour reconstituer de la matière organique. Et cette matière organique va rentrer dans ce qu'on appelle une chaîne alimentaire, par des consommateurs primaires, puis les consommateurs secondaires, donc qui sont les prédateurs, et ainsi de suite. Voilà donc pour la nation d'écosystèmes.